Carrefour des Arts Une émission de la rédaction de Canal Académie On retrouve Anne Jouffroy Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à Canal Académie. Nous vous proposons une note gourmande et gastronomique pour le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Oui, Rousseau aimait se mettre à table et c'était même un fin gourmet. C'est Jean-Marc Vasseur, historien et directeur culturel de l'abbaye de Chaly qui nous présente son assiette, l'assiette de Rousseau. Déjà, Jean-Marc Vasseur nous avait présenté les chemins de traverse de Rousseau mais aujourd'hui, il évoque son dernier ouvrage intitulé L'assiette de Jean-Jacques Rousseau, Les plaisirs de la table au temps des lumières. Et c'est un ouvrage édité par la Lettre Active et préfacé par Jean-Pierre Bablon, membre de l'Institut et conservateur de l'abbaye de Chaly. Jean-Marc Vasseur, bonjour. Bonjour. Infatigable chercheur et découvreur, vous vous êtes intéressé, cette année Rousseau, à tous les aspects de la vie et de la pensée du philosophe et vous n'avez pas oublié les plaisirs du goût puisque dans votre livre, vous parlez de Rousseau dans la vie quotidienne, ce qu'il apprécie à table, ce qu'il offre à ses commençants. Vous évoquez aussi la diététique selon la nouvelle Héloïse et l'Émile et puis, plus ludique encore, vous parlez des produits que Jean-Jacques Rousseau a évoqués à la fois dans sa vie et dans son œuvre et vous avez repris les recettes de la littérature du XVIIIe mais vous avez un peu concocté, eu des recettes proposées et elles réellement concoctées par des chefs restaurateurs, des chefs cuisiniers qui sont dans l'Oise et qui proposent des menus à la Rousseau. Et si Rousseau venait à table ? Effectivement, ça a été le challenge. On va partir un petit peu par la fin de notre propos mais ça a été un challenge d'essayer de rencontrer ces grands chefs qui sont des véritables artistes et de leur proposer donc à travers des mini-cycles de conférences une approche de la cuisine du XVIIIe à travers évidemment les perceptions de Jean-Jacques. Alors votre livre, c'est un travail de bénédictin, enfin de bénédictin, rousseauiste passionné, j'imagine. Oui, d'autant plus que mon travail se situe dans le cadre de ma activité dans une aveille cistercienne. La règle de Saint-Benoît évidemment a été revisitée. C'est un travail donc de recherche à travers bien sûr les témoignages des personnes qui ont rencontré Rousseau et qui ont parlé évidemment de son appétit et de son goût entre autres pour le vin. On en reparlera tout à l'heure. Ce qui surprend bien sûr l'auditeur en général, c'est de savoir que Rousseau n'est pas du tout ce personnage rébarbatif au quotidien, même s'il paraît extrêmement guindé dans son costume de théoricien. C'est aussi quelqu'un qui sait apprécier, je dirais, les douceurs de la vie quotidienne, sans s'embarrasser bien sûr de constructions culinaires très sophistiquées. Les constructions culinaires très sophistiquées, c'était le début de cette période où elles arrivaient sur les tables. Parce que dans votre livre, vous avez aussi parlé des livres de cuisine qui commencent à être répandus, par exemple, Cuisinier royal et bourgeois de François Macialot, mais même dans l'encyclopédie. Oui, l'encyclopédie donne un certain nombre de définitions à propos de la gastrologie, comme disait le cheval de Joucourt, ou bien de la science de la gueule, ce qui est un peu moins poétique, mais c'est la définition reprise par l'encyclopédie. Et ils appelaient à une certaine mesure dans l'utilisation des produits naturels. Surtout, ils conseillaient de ne pas les dénaturer à la suite de préparations trop compliquées, à la suite d'une surimposition, en quelque sorte, de goûts étrangers, d'épices qui viendraient détruire les qualités du produit naturel. Donc, il y a une forme de révolution dans les cuisines et les salles à manger au XVIIIe. Oui, on peut dire que celui qui va initier ce changement, c'est le régent d'Orléans, qui va être le premier à se mettre au fourneau, en quelque sorte. Et il va être suivi d'ailleurs par des personnages qui lui sont proches, le cardinal Dubois, par exemple. Et c'est une époque où, alors que les cuisines jusqu'à présent étaient considérées comme un lieu réservé aux femmes et très éloignées, en tous les cas, des endroits d'apparat, eh bien, on va faire visiter ces cuisines, on va faire admirer la vaisselle d'argent, un peu comme on le faisait à la Renaissance quand on mettait tous ces magnifiques plats sur les dressoirs. Et ça fait partie des visites, en quelque sorte, obligatoires, des commensaux, avant que ceux-ci ne s'installent. Et Jean-Jacques Rousseau, lui, participe à cette mode, mais en fait, plutôt dans la simplicité. Oui, il y participe, je dirais, non pas comme étant un successeur de la Régence, mais tout simplement parce que son goût pour les produits naturels va l'amener, évidemment, à reconsidérer, on l'a vu tout à l'heure, donc la science gastronomique, en quelque sorte. Alors finalement, Rousseau, dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'il apprécie à table et qu'est-ce qu'il offre à ses convives ? En général, on s'aperçoit que, souvent, il offre deux ou trois plats possibles. L'omelette au cerfeuil ? Oui, bien sûr, ça, c'est incontournable. L'omelette au pluge de cerfeuil, l'omelette, c'est un plat, d'ailleurs, qu'on goûte au moment, dans les salons des Lumières. J'en profite pour dire que dans ces salons fort connus, on ne faisait pas un étalage de plats très... Élaborés ? Élaborés, oui, vous avez parfaitement raison. Je prends l'exemple dans le salon de Mme Geoffrin. En général, on avait le droit à une omelette. Je ne sais pas s'il y avait ou pas du cerfeuil. Puis ensuite, des épinards et puis une volaille, un poulet, puis c'est tout. Je veux dire que dans ces salons, on ne faisait pas véritablement riz pareil comme on pouvait le faire quelques décennies plus tôt. Certes, dans l'hôtel de Lambert, là où, à Chenonceau, la cuisine devait être beaucoup plus riche. Et d'ailleurs, quand il est à Chenonceau, en 1747, Osso déclare qu'il a engraissé comme un moine. Parce que c'était une bonne maison dans plein de domaines, à Chenonceau. Alors finalement, la diététique, selon la nouvelle Héloïse et l'Émile justement, qu'apprend-t-on ? Alors là, Rousseau, je dirais que c'est vrai dans l'ensemble de son oeuvre, il s'affirme en théoricien. Il est donc beaucoup plus rigide dans ses jugements, dans ses propos. Et on peut dire qu'il veut avant tout que les produits, et ça on l'avait vu lors de notre précédente émission, il veut que les produits de la nature, de la saison soient respectés. Donc pas de produits qui nous viennent de l'étranger, pas de production hors saison, garder le goût et non pas le peindre, comme il disait, pour ne plus qu'on perçoive ce qu'on est en train de déguster. Ça fait partie de son attention. Mais j'ajouterais peut-être une chose à propos de la nourriture et de l'éducation. Il veut qu'Émile gagne son pain, en quelque sorte. Et on le voit, par exemple, participer à une course. Et puisqu'il est vainqueur, il va pouvoir enfin manger la galette qui se trouve, n'est-ce pas, au bout de l'effort. C'est peut-être aussi quelque chose qui nous intéresse, nous, encore actuellement, et avec une carrière d'enseignant. Je ne peux que m'interroger sur la façon dont on gâche la nourriture qu'on ne gagne pas dans les cantines scolaires, par exemple. Et pas seulement là, mais enfin, puisqu'on parle d'éducation, je crois que c'est assez à propos d'évoquer donc ce respect de la nourriture. Bon, le mot respect n'est peut-être pas tout à fait choisi puisque ce n'est pas dans ce sens que Rousseau en parle. Mais en tous les cas, la volonté de montrer que derrière tous ces repas fastueux, il y a les bras de milliers de personnes et qui peut-être ont payé de leur santé. C'est ce qu'il dit. qui ont payé de leur santé donc l'approvisionnement de ces tables luxueuses. Oui, c'est une forme de morale. Oui, là encore, on peut faire un rapide passage vers le 21e siècle et penser à tous ces produits qui nous viennent par avion et qui sont hors saison qui parfois même vont à l'encontre de l'économie locale. Oui, parce qu'il lui a l'économie vivrière. Absolument. Donc, sans faire de Rousseau un prophète, un philosophe n'est pas un prophète de toute façon, on peut dire quand même que l'actualité de Rousseau est toujours présent à notre esprit et il n'est pas difficile pour un pédagogue de faire les ponts entre les propos de Rousseau sur la nourriture et ça intéresse tout le monde à la nourriture et sur notre façon en tous les cas de la considérer. Alors, je voudrais que vous éclairiez ma lanterne parce que dans votre livre vous parlez dans les exemples simples d'une table à 12 couverts à dîner par exemple. Premier service, il y a deux, quatre, six plats. Second service, deux, quatre, six plats. Troisième idem, quatrième idem. En fait, comment est-ce que ça se passait ? Ce n'est pas possible que tout soit présenté ? Oui, tout est présenté. À chaque service, on apporte tous les plats et ensuite, chaque convivre va se servir du plat qu'il a envie de goûter donc on ne va pas tout manger et c'est vrai que lorsqu'on lit les menus qui apparaissent à ce moment-là au milieu de 18 ans. avec évidemment tout ce qui peut en rester après le passage des invités. Oui, mais c'est une vraie économie parallèle qui se déroule en background, je dirais. Il y a d'abord les seigneurs de Moana Portance qui vont profiter des reliefs et puis à la fin, on va même vendre sur le marché en quelque sorte les reliefs de ces repas somptueux. Donc ça, c'était un service à la française et non pas un service à la russe ? Là, c'est le service à la française sur un décor qui ressemble plus à un décor de jardin qu'à une table telle qu'on la conçoit de nos jours. Donc il y a des bassins sur cette grande table, il y a des chemins ensablés, il y a des bosquets, des colonnades, des fontaines. On est véritablement dans un décor la plupart du temps à la française d'ailleurs mais lui aussi va évoluer d'ailleurs. Le décor ? Le décor va évoluer ? Le décor va évoluer. Alors on n'aura pas forcément une table avec un jardin à l'anglaise mais on s'en va quand même vers un peu plus de volonté de surprendre. Et je crois que là aussi ce qui nous rapproche de Rousseau c'est cette notion de surprendre et aussi la notion de petit, de confortable de douillet qui s'oppose à la majesté qui s'oppose même dans le mobilier à ses sièges n'est-ce pas qui sont 10 cm au-dessus que les fauteuils du 15 par exemple pour ne parler que de mobilier. C'est la vie quotidienne elle-même qui est modifiée pour cette période et bien sûr les perceptions qu'on en a je parle là des sensations qu'on en a c'est-à-dire les odeurs les parfums les saveurs etc. ont été aussi beaucoup plus je dirais appréciées enfin étudiées en tous les cas pour ce qu'elles avaient comme retentissement sur nos idées sur nos pensées il ne faut pas oublier que Rousseau est assez proche de Kondiak Kondiak c'est le frère cadet de M. de Bablich et qui Rousseau a fait ses premiers pas de précepteur proche également de Locke c'est une évidence mais on ne peut pas lorsqu'on parle de gastronomie oublier tout cet aspect là et l'odorat entre autres il parle de l'odorat non seulement pour apprécier donc pour nous gourmets du 21 n'oublions pas de mettre le couvert c'est-à-dire de mettre la cloche sur les plats et puis ensuite de soulever ce couvert pour sentir n'hésitez pas à mettre le nez dans l'assiette en quelque sorte et Rousseau vente jusqu'aux sauvages du Canada qui ont développé un odorat tel qu'ils n'ont même pas besoin de chien de chasse et il faut qu'Emile développe lui aussi son odorat c'est essentiel d'autant plus qu'un enfant n'en a pas au début la richesse de l'odorat se fait parce que petit à petit s'accumulent les sensations et que son imagination va lui permettre de fixer mais je comprends bien que ça s'est développé comme ça sous forme de buffet mais est-ce que Rousseau a connu le service à la russe lui ? non il n'a pas connu le service à la russe d'abord qu'est-ce que c'est que le service à la russe c'est le service sur assiette oui comme ça traditionnel c'est à quoi nous sommes habitués maintenant absolument voilà ce qui va changer quand même aussi c'est la façon dont on va consommer le vin dans le service à la française traditionnel les verres ne sont pas sur la table il faut donc lever la main appeler les chansons en tous les cas le laquet qui est chargé d'approvisionner et alors ça Rousseau trouve ça absolument insupportable tradition qu'on ne connaissait pas et il trouve que ces vins sont beaucoup plus détestables que ceux qu'il aurait pu lui-même acheter donc il ne supporte pas de demander à chaque fois à boire et de voir ensuite son verre repartir vers les bahus ou les dressoirs quand vous parlez d'assiettes je sais qu'à Chalie vous avez aussi des collections Jean-Jacques Rousseau collections d'assiettes Jean-Jacques Rousseau qui sont décorées à l'effigie de Jean-Jacques Rousseau alors parfois c'est pas d'un goût exquis mais c'est toujours intéressant de voir à quel point l'immense célébrité de Jean-Jacques Rousseau s'attache à plein de menus objets absolument on est exactement dans le cadre des objets dérivés tels qu'on les trouve actuellement dans les clubs de football alors il ne s'agit pas évidemment d'écharpes ou de maillots mais là à l'époque il s'agit de boîtes à pilules de cartes à jouets de marionnettes d'assiettes on va trouver Rousseau décliné sous toutes ses formes de médailles et j'en passe et effectivement celui qui a réussi cette gageure de réunir une multiplicité de formes c'est Fernand de Girardin donc l'arrière-arrière potifis du marquis de Girardin et Fernand de Girardin qui comme vous le savez par donation a offert sa collection à l'Institut de France qui l'a installée donc à la Bière-Royale de Chalie où elle va donc connaître une nouvelle vie bientôt puisque nous refaisons actuellement toute la scénographie de cet espace Rousseau le premier restaurant où l'on servait à toute heure de la nourriture sur les tables individuelles a été ouvert à Paris en 1765 par boulanger surnommé Chandeoiseau y avait-il d'autres cafés le café Procope peut-être où on servait du thé du chocolat oui c'est un café d'ailleurs assomptueux la décoration était celle qu'on peut trouver dans un château plus que dans un estaminet alors Procope bien qu'il n'est pas loin n'est-ce pas de l'endroit où il nous trouve actuellement c'est le successeur d'un arménien un certain Pascal qui sera arrivé donc à Paris et qui aurait créé le premier café en réalité on peut penser que c'est plutôt un phénomène de mode un sultan donc Mohamed IV qui s'installe à Paris qui fait découvrir n'est-ce pas la cour le café et petit à petit derrière évidemment cette mode qui naît et bien vont s'installer les commerçants les marchands du temple et qui sont en général des arméniens alors c'est pas sans intérêt quand on sait que Rousseau va à un moment de sa vie adopter l'habit d'arménien donc l'habit d'arménien c'est l'habit de marchands de café en quelque sorte Rousseau adore le café Bernardin Saint-Pierre qui lui rendait assez souvent visite à la fin de sa vie et avec qui il allait herboriser disait avoir entendu Rousseau dire qu'à chaque fois que quelqu'un grillait du café dans son immeuble il ouvrait toutes les portes pour essayer évidemment d'en sentir le plus possible alors que les autres locataires en général fermaient les portes ou les fenêtres Rousseau faisait griller son café alors chaque personne faisait son petit café à sa propre mode ça pourrait un peu étonner peut-être les consommateurs actuels puisque donc on faisait griller on faisait griller en général que la quantité qu'on allait consommer ce qui est une excellente chose on lui rendit en poudre et on le jetait dans de l'eau bouillante mais surtout on attendait que le bouillon retombe et on faisait comme ça 6, 7, 8 bouillons successifs jusqu'à 12 bouillons successifs café bouillu n'est-ce pas dit un proverbe picard café foutu c'était pas le cas à cette époque mais pour l'avoir essayé c'est pas la même boisson mais ça n'est pas quelque chose d'insipide ni d'infect donc une fois que les bouillons réglementaires ont été opérés on pouvait goûter au café et on y goûtait également en buvant du vin assez souvent Rousseau dit c'est un peu l'histoire du pain et du fromage il reste du café on va reprendre du vin il reste du vin on va reprendre du café et le chocolat ? alors le chocolat Rousseau aussi est un amateur de chocolat comme pour le café on le faisait chez soi donc on achetait les fèves on les broyait on les écrasait sur une plaque métallique qui avait été au premier moment chauffée on avait une espèce de gros rouleau à pâtisserie qui servait à écraser ses fèves et puis à la fin on mélangeait avec du sucre par exemple mais aussi on faisait des cafés parfumés en ajoutant de la vanille en ajoutant de l'ambre et on dégustait donc ces chocolats dans les mêmes lieux en général qu'on appréciait le café ou le thé et bien merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour nous présenter Jean-Jacques Rousseau dans son assiette et vous nous avez effectivement donné envie de déguster votre livre et certaines recettes je vois qu'il y a des matelotes qui sont aussi très appréciées par Jean-Jacques Rousseau il veut dire qu'il aime aussi les poissons des temps les poissons de lac il a des projets quand il est à l'île de Saint-Pierre ces projets bon d'abord il les met en application tout de suite puisqu'il va à la pêche il adore évidemment les longues promenades sur les eaux calmes le marquis de Gérardin l'appelait notre amiral d'eau douce et puis il avait un autre projet d'élevage par exemple il avait prévu une petite lot à côté de l'île de Saint-Pierre il allait élever des lapins et puis n'oubliez pas aussi quel est l'idéal pour Rousseau c'est une petite maison blanche avec un toit de tuiles avec autour une basse-cour avec des fruits qu'il ouvrirait à tout le monde donc on a à la fois le contenant et le contenu Au revoir Jean-Marc Basseur Au revoir Carrefour des Arts Une émission de la rédaction de Canal Académie On retrouve Anne Jouffroy Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à Canal Académie Nous vous proposons une note gourmande et gastronomique pour le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau Oui, Rousseau aimait se mettre à table et c'était même un fin gourmet C'est Jean-Marc Basseur historien et directeur culturel de l'abbaye de Chaly qui nous présente à Rousseau Et si Rousseau venait à table ? Effectivement c'était le challenge on va partir un petit peu par la fin de notre propos mais ça a été un challenge d'essayer de rencontrer ces grands chefs qui sont des véritables artistes et de leur proposer donc à travers des mini-cycles de conférences une approche de la cuisine du 18ème à travers évidemment les perceptions de Jean-Jacques Alors votre livre c'est un travail de bénédictin enfin de bénédictin rousseauiste passionné j'imagine D'autant plus que mon travail se situe dans le cadre de ma activité dans une abbaye cistercienne La règle de Saint-Venoît évidemment a été revisité C'est un travail donc de recherche à travers bien sûr les témoignages Il présente son assiette l'assiette de Rousseau Déjà Jean-Marc Vasseur nous avait présenté les chemins de traverse de Rousseau mais aujourd'hui il évoque son dernier ouvrage intitulé L'assiette de Jean-Jacques Rousseau Les plaisirs de la table au temps des lumières et c'est un ouvrage édité par la Lettre Active et préfacé par Jean-Pierre Bablon membre de l'Institut et conservateur de l'abbaye de Chaly Jean-Marc Vasseur bonjour Bonjour Infatigable chercheur et découvreur vous vous êtes intéressé cette année Rousseau à tous les aspects de la vie et de la pensée du philosophe et vous n'avez pas oublié les plaisirs des personnes qui ont rencontré Rousseau et qui ont parlé évidemment de son appétit et de son goût entre autres pour le vin on en reparlera tout à l'heure ce qui surprend bien sûr l'auditeur en général c'est de savoir que Rousseau n'est pas du tout ce personnage rébarbatif au quotidien même s'il paraît extrêmement guindé dans son costume de théoricien c'est aussi quelqu'un qui sait apprécier je dirais les douceurs de la vie quotidienne sans s'embarrasser bien sûr de constructions culinaires très sophistiquées les constructions culinaires très sophistiquées c'était le début de cette période où elles arrivaient sur les tables parce que goût puisque dans votre livre vous parlez de Rousseau dans la vie quotidienne ce qu'il apprécie à table ce qu'il offre à ses commençaux vous évoquez aussi la diététique selon la nouvelle Héloïse et l'Émile et puis plus ludique encore vous parlez des produits que Jean-Jacques Rousseau a évoqués à la fois dans sa vie et dans son oeuvre et vous avez repris les recettes de la littérature du XVIIIe et vous avez un peu concocté eu des recettes proposées et elles réellement concoctées par des chefs restaurateurs des chefs cuisiniers qui sont dans l'Oise et qui proposent des menus à l'Oise